Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre deuxième chaîne Amin et Hugo TV et aujourd'hui ça sera un vlog, alors je ne sais pas si ce sera le premier qui sortira ou le deuxième ça va dépendre de quelques petites questions techniques et donc aujourd'hui vlog Strasbourg Europa Park, voilà, petit week-end qui, j'ai envie de vous dire, commence très bien puisqu'il est 17h24-25, qu'on est censé passer me chercher à 17h40 et que moi, comme je suis un grand con, comme je suis un trou du cul donc vous pouvez évidemment m'insulter dès à présent dans l'espace commentaire je suis parti me prendre à graille dehors aux alentours de 16h30 bien sûr je n'ai pas pris mes clés, évidemment quand je suis revenu chez moi, il n'y avait personne donc, bah voilà, j'ai appelé une de mes soeurs je lui ai fait faire un méga demi-tour de la mort pour ceux qui connaissent jusqu'à la défense, revenir, les bus et tout là je suis en train d'attendre pour récupérer des clés donc je n'ai pas dit encore aux personnes avec qui je suis censé partir je leur ferai la surprise une fois dans la voiture Inch'Allah si j'ai réussi à y être à temps et puis voilà, donc on se retrouve dans la voiture allez, à tout de suite voilà, je suis une légende je suis une légende, il est 44-45 et je suis chez moi voilà, je trouve toujours une solution je trouve toujours une solution je vous l'ai dit, et regardez elles sont là bon alors on m'attend c'est parti c'est parti Ibiza, Saint-Tropez, Milano, Paris, Strasbourg bon eh, faut que je vous raconte pourquoi est-ce que j'ai failli pas être là ah oui, t'as dit un voisin ? t'as failli pas être là ? ah oui, non mais on était un... t'as failli pas venir ? ah oui, j'ai failli pas venir pourquoi ? en gros, à 16h30, je suis parti chercher un truc pour la route à manger ? ouais, j'ai pas pris mes clés, il n'y avait personne chez moi quand je suis rentré mes voisins, putain et donc ? et donc ? et donc euh... pourquoi tu me demandes de mettre les best ? on t'entendra dire bébé sur Youtube papa ! et donc j'ai réussi à appeler une de mes soeurs, elle était à la Défense mais pourquoi t'es rentré plus tard ? c'est pas... comment ça ? bah... mais non mais je suis parti manger à... enfin non, je suis parti prendre à manger à 16h30 je suis arrivé chez moi, il était 17h11 oui mais je n'avais pas les clés ah donc t'es reparti ? bah j'avais pas les clés donc je pouvais pas rentrer chez moi prendre mes affaires mais bon, je suis là les amis eh oui on aurait pas pu se passer de toi, heureusement que t'es là bah oui bah heureusement les gars je prends 12 oh le bataire regardez ! regardez ! il ne fait pas confiance en la femme pour la désert d'en faire un détour de 2 heures c'est juste que j'ai mal lu le GPS il perdra tu verras il y a des gens tu dis qu'il n'y a pas besoin d'imprimer les places alors laisse ta place à l'hôtel non mais il y a des gens qui seront scannés leur téléphone porte tes couilles non ? non porte tes couilles non ? non mais juste, on vérifiera, on regardera tu me dis vraiment, t'as vu comment il est ? il me dit fallait tourner là je me passe devant tu me dis pas on est là ah j'en sais, on est dans le genre le... c'est ce genre de truc que tu veux faire pour le voyage bon, ça fait 15 minutes qu'on est parti il y a déjà eu deux embrouilles de couple et on n'a pas encore quitté Colombes voilà donc euh... je trouve que le week-end commence sous de très 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 beaux hospices une heure plus tard un voisin qui a du matériel production hollywoodienne pute ! mais on est toujours dans le love d'eux encore ah ouais ça fait euh... ça fait une petite heure et demie qu'on est partis on a fait Colombes Colombes parce qu'on a travel dans Colombes ensuite, Jeanne de Villiers on va repasser par Colombes Strasbourg Amiens d'abord ah oui Amiens on va faire une visite tu peux m'expliquer, t'appelais Liz Deezer s'il te plaît oh ça c'est clair ! cut 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 non, que des mots en français que des noms communs on peut à la limite des célébrités mais c'est tout mais juste arrête d'une lettre vas-y stop stop non mais j'ai commencé à l'instant quoi ça ? on va jamais pouvoir faire de juste qu'à Strasbourg un, deux, trois stop thé thé, ok téton surlut titanesque tapin toi titube toiture thé bah un thé mais que tu bois tube attention un tuba j'arrive non c'est pas une question d'imagination les finalistes la noisseur les finalistes du jeu de la langue française eh oui l'académie française j'arrive gros j'arrive direct on est direct dans le truc quoi donc présentement nous sommes à Reims ouais bonjour alors ici c'est le Frexit ici on annonce la couleur tout de suite ça fait deux secondes qu'on a posé le pied à Reims c'est nos des directs nous le rep on les baise donc voilà petite escapade à Reims histoire de remplir un peu l'estomac parce qu'effectivement le catabolisme approche est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le catabolisme ? alors le catabolisme c'est la destruction du tissu musculaire en gros quand tu ne nourris pas tes muscles les muscles commencent à se fournir en énergie donc ils ont le choix de soit taper dans la graisse soit taper dans les muscles ce qui se passe souvent c'est que le muscle bah euh le corps pardon va taper dans les muscles et c'est chiant pour nous qui faisons du sport voilà c'est chaud pour les bodybuilders qui prépareront oh là oh là oh là oh putain oui monsieur oui monsieur oui monsieur oui monsieur regardez nous sommes arrivés sur un monument de Reims extraordinaire retrouvez les 7 erreurs bientôt j'aurai ma statue à Colombes moi aussi pourquoi tu parles avec un accent belge ? je parle avec un accent québécois le mec voit de la pierre ancienne ça y est c'est un vestige oh la culture ça s'arrête mec fermeture estivale frère la culture à Reims voilà regardez comment on influence la culture à Reims donc voilà nous voilà arrivés nous voilà arrivés à Strasbourg bon c'est pas typiquement reconnaissable que c'est Strasbourg mais voilà on est arrivés euh donc appart hôtel alors maintenant on a un code pour rentrer parce qu'il y a plus d'accueil ensuite c'était quoi qu'il y avait écrit ? à gauche la boîte noire une enveloppe il y a mon nom dessus je suis le seul à pouvoir ouvrir ma correspondance s'il vous plaît bon allez comme tout vloggeur voyage qui se respecte je fais une visite des lieux on commence par elle est chiotte et vous pouvez voir qu'Alex comme d'habitude a ramené ses lingettes épaisse bébé et oui parce qu'apparemment quand il se torche le derch ça lui fait des irritations ensuite dans la salle de bain bah franchement ça va hein salle de bain et tout au calme alors là on a la chambre de Yann qui a pas perdu de temps et qui a déjà appelé une escorte voilà non non et là on arrive au gros problème de la nuit comment vous dire il y a deux chambres de lit double voilà l'équation il y a un lit double non mais moi je dors par terre il y a pas à discuter moi je dors par terre ah bon bah écoute grand seigneur deuxième grand problème parce que là on était plutôt sur des problèmes je dirais utilitaires est-ce que vous vous souvenez d'un paranormal activity et bien regardez moi ça une main une trace de main d'enfant possédé voilà donc euh on va passer une nuit avec le démon c'est super cool bonjour à tout le monde donc petit réveil dans la ville de Strasbourg euh euh donc c'est pas aujourd'hui qu'on va visiter cette charmante ville mais on va commencer donc directement par se rendre dans un endroit pour prendre notre petit déjeuner parce que le petit déjeuner de l'hôtel à 9 euros où tu peux prendre un bol de céréales deux toasts et euh un café ou un chocolat ça va deux minutes donc on va essayer de se trouver un petit endroit je sais pas à la limite bah ça va finir au mcdo pour un putain de mac morning je voulais juste un mac morning bon voilà arrivé à Europa Park alors ce qui est quand même ouf comme vous pouvez le voir c'est que on est même pas encore rentré les gens qui crient c'est un peu comme get out ah ouais je veux rentrer chez moi j'abandonne donc euh putain en plus là petit déjeuner au mcdo je sais pas si t'es euh je sais pas si t'es une bonne stratégie je vais mourir tu le sens comment ? très mal très mal tu le fais ou pas ? je crois pas en fait la pente elle m'angoisse et puis t'en dis quoi de tout ça pour l'instant ? ça me tente bien ah ouais ? ah ouais en plus regardez moi ce t-shirt les gars hé pour la culture docteur Drey non mais on est trop à propos de ça et vous monsieur comment allez-vous ? je suis plus près que jamais ah ouais ? je suis plus près que jamais je n'ai pas peur j'ai juste hâte l'homme aime le risque et le danger l'homme aurait pu être dans le film Armageddon il est où le drapeau algérien ? où est le drapeau algérien ? où est le drapeau algérien ? je ne le vois pas c'est l'Europe alors si vous êtes pas content hé vous avez quoi à dire vous deux ? t'imagines tu parles voilà les langues et tu finis par travailler dans un parc d'attractions ? comment t'as vu ? comment t'es méchant ? ouais franchement euh ouais on est pas d'accord avec toi c'est ultra nul il doit gagner quoi ? en plus il n'y a pas de cynique en Allemagne en termes de thunes en termes de culturels c'est pas mal ah oui c'est ça qu'il met du beurre dans les épinards bon alors là on vient de se faire le silver star bon malheureusement j'ai pas pu filmer pendant il faut que j'achète le gold polar t'es soulagé comme si tu venais de le faire ? regardez la tête de l'abandon elle se cache derrière des lunettes de soleil non j'assure j'assure putain mon dieu la première descente c'était des sensations exceptionnelles ah ouais des sensations exceptionnelles mais bon archi sale on va voir euh vas-y à la prochaine attraction let's go voilà après euh 3 attractions à sensations fortes on se retrouve du coup pour la graille un méga buffet à volonté 20 balles mais je vais se péter le beat mesdames et messieurs vous avez en face de vous jarapeño pi qui va tenter un jarapeño au plus près de l'action ça va c'est épicé mais euh euh c'est pas aussi à revoir que pour la pizza ah ouais ? c'est un peu amer d'ailleurs c'est pas mauvais c'est pas dégueulasse ? c'est un petit peu c'est trop wow c'est trop c'est trop c'est trop C'est vraiment le petit chapeau rouge, c'est un compagnon ! Et voilà, fin d'Europa Park, au revoir ! Alors, Europa Park ? Exceptionnel ! Qu'est-ce que tu as préféré ? Le Silver Star, c'est vraiment exceptionnel ! La sensation de descente ! Europa Park ? C'était bien ! Qu'est-ce que tu as le plus kiffé ? Le rang 8 ! Europa Park ? Oui, c'était le feu ! Silver Star, deux fois ! Back to back ! Franchement, Venet, c'est lourd, Europa Park ! C'est pas très cher ! Pas très cher ! Et en fin de journée, en plus, les temps d'atteinte sont moins... Mais Silver Star, ça fait peur ! C'est pour ça que je l'ai pas fait ! Bah oui, mais vu comme ça, ça fait peur ! Mais tu ne l'as pas fait ! Je ne l'ai pas fait, mais moi-même, tu as dit que ça faisait peur ! Quand on fait Europa Park... Non, non, non ! Lui-même, la vie, ça faisait périte ! Non, mais... Bah oui ! Oui, ça fait peur, il n'y a pas de problème ! Mais je l'ai fait quand même deux fois ! Maintenant, là, il y a des gens... Une personne qui a fait Europa Park, là, il y a une personne qui a fait Europa Park sans Silver Star ! C'est pas grave, j'assume, mais j'ai vraiment aimé ma journée ! Dans le centre-ville de Strasbourg, donc pour Alegray ! Donc voilà, première virée dans le centre de Strasbourg ! Franchement, en vrai, beaucoup plus vivant que je le pensais ! Et euh... Arche ! C'est quand même assez beau, assez beau ! Donc euh... Direction euh... Pour euh... Fat Boy Q, il veut aller taper de la Flamenkuche, donc direction le Flamse ! Flamenkuche à volonté ! Et puis, on verra ce qu'on fait par la suite ! Bonjour, Alcouristo ! Oh, bonjour, ça va les lots ! Aujourd'hui, on part ? Bonjour ! ... La journée d'aujourd'hui ! Aujourd'hui, on a besoin d'un Éditor, là. Aujourd'hui, on part de la visite de Strasbourg ! On va les visiter, on va les visiter dans la cathédrale, le Parlement européen, et puis tout, et puis tout quoi, et puis on va aller manger de la choucroute, hein, tout de suite, merci. Tout de suite mon gars, vous êtes un peu attardé, mais... Mais excusez-moi, c'est parce qu'en fait mes yeux ont un petit problème, là, présentement, putain ça s'aggrave, là. Donc présentement, nous nous trouvons en essai. Voisin, c'est le prologue de Pékin Express. Un peu de culture. Voici mes doigts, comment ils sont laids. Où est le Parlement européen ? Le Parlement européen, je pense que c'est à côté... S'il te plaît, Lorraine, t'es... Quoi ? Tu veux manger la grosse saucisse de Strasbourg ? Non, pas du tout. Parc du Comtad. Non, le Parlement, c'est là, regarde. Oh, putain, ça a l'air d'être... Ah ouais, il faut faire tout ça, hein. Bah du coup, on fait ça, on va grailler ici. Et après, on fait... Et puis on revient pour faire le reste. Et le centre historique, c'est là où la cathédrale, une fois, là, oh ! Hey, yo, P. Voilà, on se retrouve pour la petite journée à Strasbourg avant de se barrer. Donc, première étape, visite de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Donc, voilà, on va visiter là-bas. Yann va peut-être se recueillir. Il a beaucoup de péchés à se faire absoudre. Donc, voilà, on va aller en haut. Et puis, ensuite, Lorraine va prendre 20 minutes pour prendre une photo Instagram. En espérant que cette fois, vous ne mettrez pas de commentaires désobligeants. Et voilà. Allez, on se retrouve. Et wouh ! Monsieur, vous êtes accusé de fraude bancaire. Laissez-moi. Mais laissez-moi tranquille, monsieur. Coupez la caméra. Coupez la caméra. Rends l'argent ! Rends l'argent ! Bonjour, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Pour la Culture. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Le culte pratiqué dans cette cathédrale est le culte catholique romain. Qui est rattaché à l'archidiocèse de Strasbourg. Donc, voilà, une sorte de filiation dans la hiérarchie qui est quand même assez élevée. On ne va pas se mentir. Début de la construction. Non, 13e siècle ? 14e ? Non ? Eh ben non, dans le cul. 12e siècle. 1176. Fin des travaux en 1439. Vous pouvez voir au niveau de l'architecture. Un style assez gothique. Elle est quand même protégée par le patrimoine mondial. Donc, Strasbourg, vous pouvez être fier de votre cathédrale. Vous n'avez rien à foutre, mais ce n'est pas grave. Et elle est placée MH. Mais Amine, qu'est-ce que c'est MH ? Qu'est-ce que c'est MH ? Vous me posez une question. Qu'est-ce que je fais ? Je vous réponds. Monument historique de France. Merci. Voilà. Fondée, en fait, si vous voulez, sur les vestiges de la précédente cathédrale. Donc, on est sur une inception de cathédrale. Et puis, voilà. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas encore la visiter puisqu'il y a la messe. Donc, nous respectons les cultes des autres religions. Nous allons attendre que ça se termine. Et puis, ensuite, nous irons peut-être la visiter. Voilà. Shout-out aux Hossleurs. Force à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Présentement, nous sommes sur une barque. Black Pirate Attends, je vais t'aider. Veux sauver un petit canard. Il a jump. Il a jump. Il a jump. C'est bon. Le canard est sauvé. Nous étions sur une intervention de type 2. Type sauvetage animalier ? Tout à fait. Ça fait aussi partie du boulot. Les gens pensent qu'on est là que pour l'humain. Mais non. La cause animale nous tient aussi vraiment à cœur. Je tiens juste à apporter l'attention de la personne qui regarde à la couleur du crâne de pie. Regardez la couleur du crâne de pie. Nous sommes sur du rouge grenat. Vas-y. Mais vas-y, pagaille. Allez. Ois-en. Wesh. Lorraine, Lorraine. Wesh. Wesh. Non, non, tu nous mets en aise. Vous êtes des vrais bâtards. Wesh. Attends. Tu vois ? T'as enlevé, ça bouge plus. Ouais, ça bouge plus, wesh. Non, non, non. Vas-y, mets un gros coup de pagaille. Comme ça, tu vas démarrer. Je vous ai dit, de toute façon, arrêtez de faire de la fiche, là. Moi, je filme. Comment est-ce que tu veux que je fasse bouger le truc ? Wesh. Wesh. Wazank. Wazank. Et Lorraine, redresse, redresse, là. Attends, je vais vraiment faire tanguer le truc. Tu vas voir ce que c'est. Et voilà. Retour à Colombes dans le 9-2 après ce petit week-end, ma foi, assez plaisant. Strasbourg, Europa Park. Le Silver Star est dans le coin français du Pari d'Attraction. Donc, encore une fois, Coco Pico. Mais ce système avec lequel chaque quartier du Pari d'Attraction est à l'image d'un pays, c'est assez plaisant. C'est Strasbourg, très belle ville aussi. Surtout, le centre et le quartier sont de la petite France. Voilà, avec les petites maisons traditionnelles, quartiers traditionnels. Ça fait du bien. On a pu respirer pendant un moment en dehors de Paname et en dehors de toutes les activités qu'on a ici. Donc, voilà. Fin du vlog. Je n'ai pas pu filmer la toute fin du voyage, le retour. De toute manière, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à part une petite escapade à Verdun pour la culture et aussi pour l'estomac. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous sur la première chaîne Amine et Hugo pour tout ce qui va être premières écoutes, écoutes classiques, verdicts, etc. Pour ceux qui nous découvrent via Amine et Hugo TV, faites-le puisque, voilà, si vous kiffez le hip-hop, vous allez kiffer la première chaîne. Et si vous ne vous y connaissez pas trop en rap mais que vous êtes curieux, ça sera tout bénef pour vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada